Petit café les amis, retrouvez mon guide complet de Godefoire Ragnarok pour vous aider à tout débloquer, les trophées, le 100%, tout est là pour vous. Je vous mets le lien directement dans la description. N'oubliez pas également de mettre un gros pouce bleu, un commentaire pour aider au référencement. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche pour ne louper aucune des très nombreuses vidéos sur Godefoire. Dans les prochains jours, il y a les réseaux sociaux pour ça également. Rejoignez-moi là-bas et dans tous les cas, allez c'est parti, on y va ! Merci à tous ceux qui soutiennent financièrement la chaîne en offrant un petit café sur le site ou en rejoignant la team sur Youtube. Merci beaucoup, c'est grâce à vous que ce genre de guide peut exister. La tempête se renforce. Attention, spoiler ! Les vidéos 100% contiennent énormément de spoilers sur le jeu, sur l'histoire, les personnages ou encore les équipements que vous débloquez dans le jeu. Ainsi, si vous ne voulez pas être spoilé, vous ne devez pas les regarder. C'est inévitable puisque pour faire le 100%, il faut avoir terminé le jeu. Donc énormément de séquences ont été enregistrées après la fin du jeu et forcément, il y a des spoilers. Donc attention à ça, je vous rappelle que je vous conseille vraiment de faire le jeu de votre côté, d'en profiter et d'après revenir dans les régions pour faire le 100% puisque de toute façon, il n'est pas possible de faire le 100% au fur et à mesure. Énormément de choses apparaissent après la fin du jeu. Allez voir le guide, tout est expliqué en détail. Mais voilà, grosse alerte, spoiler ! Je la fais durer un petit peu parce qu'il y a pas mal de gens qui sautent le début de la vidéo et j'ai peur qu'il manque cette alerte. Justement, donc faites attention à ça, faites attention au spoiler. Je pense que c'est assez clair là-dessus. C'est inévitable, c'est tout à fait normal. Maintenant, on va pouvoir y aller pour le 100%. Et donc c'est parti, on y va pour le monde de Midgard comme pour les autres 100%. On va faire les sous-régions dans un ordre bien précis et je vous recommande de faire la même chose tout simplement parce qu'on va débloquer certaines choses à des endroits comme les cartes au trésor, certaines quêtes, etc. Et si vous n'avez pas fait le même ordre que moi, vous n'allez peut-être pas avoir les mêmes choses. Donc suivez bien l'ordre du guide. Également, bien sûr, si vous n'avez pas terminé le jeu, comme pour les autres régions, il y a des endroits auxquels vous ne pourrez pas accéder parce qu'il vous faut avoir débloqué un truc précis, avancé dans l'histoire, etc. Donc encore une fois, c'est normal de ne pas pouvoir faire le 100% au début. Dernier détail, après on y va. C'est peut-être au final la région que vous allez avoir en dernier à 100% parce qu'à la toute fin de la vidéo, on va voir deux gros trucs à faire qui vous demandent d'avoir débloqué plein d'autres choses dans d'autres mondes. Donc on verra ça en temps voulu, mais sachez que vous allez peut-être devoir laisser ce monde pour la fin. Quand même, il y a déjà pas mal de choses que vous pouvez récupérer pour les améliorations, les corbeaux, etc. C'est déjà pas mal. Et donc écoutez, c'est parti, on y va pour ce 100%. On va commencer par la petite sous-région du puits d'Urde qui est tout au-dessus ici à gauche et que vous aurez débloqué normalement rapidement pendant l'histoire. Si ce n'est pas le cas, rendez-vous au nord. Et on va tout simplement entrer dans cette zone en commençant par le vestige d'Asgard numéro 1. Les vestiges d'Asgard qui apparaissent après la fin du jeu. Et en revenant dans la zone, vous avez des groupes d'ennemis qui apparaissent. Il faut tout simplement vaincre tous ces groupes d'ennemis dans les différents mondes. En voici un. Donc je vous laisserai bien sûr faire toutes les éliminations. Je suis généralement des ennemis assez classiques, des fois un peu plus forts. Mais ça ne devrait pas poser de problème. Et après une petite seconde de patience, vous aurez la quête qui va s'actualiser. Directement pour la suite, on va également libérer le passage ici avec les lames du KO. Voilà pour les vestiges. Et on va directement continuer en direction du puits d'Urde en remontant petit à petit la falaise. Donc on va aller chercher un coffre d'énormes qui se trouvera juste ici en bas. Mais il faut aller chercher des runes et les enflammer. La première juste derrière au-dessus ici, pas de souci. Elle est accessible avec les lames du KO. Les autres sont un petit peu plus hautes. Donc on va utiliser les lames en mode grappin pour monter au-dessus. Il y en a une juste ici. On va l'activer juste après. Il faudra redescendre. Là, ce n'est pas possible. On monte encore d'un petit cran et on va tout au bout sans passer par le trou dans le mur. Ici, on a la deuxième petite flamme à allumer encore une fois avec la touche R2 à deux reprises. Et là, on peut descendre en bas pour arriver sur une petite plateforme. On a un petit coffre bonus bien sûr qui ne compte pas pour le 100%. On rappelle, donc n'hésitez pas à vous aller prendre si des fois j'en zappe certains. Il n'y a pas de souci. La dernière petite flamme, la voici. On peut redescendre en direction du coffre des Nornes. Je disais effectivement, les coffres bonus, les rouges, les petits jaunes comme on a vu. Des fois, je ne vais pas les prendre. Je vais passer à côté parce qu'ils ne comptent pas pour le 100%. Mais vous prenez-les bien entendu pour avoir des petites ressources. C'est toujours intéressant. Ensuite, on va pouvoir continuer tout au-dessus. On avait vu effectivement un trou dans le mur. On va y retourner. Donc on va remonter pour aller faire une brèche de L. Il n'y en a pas énormément et pareil, ils apparaissent après la fin du jeu. Celle-ci, si elle n'est pas présente, on va continuer et elle finira par apparaître. Ça compte aussi pour le 100%. Donc voilà, on monte tout au-dessus. On passe dans le petit espace ici. Et on va directement se confronter à la brèche qui est posée directement. Donc vous devez interagir avec, tout simplement avec Carré. C'est toujours la même chose. C'est un timer le temps que la brèche se referme. Et bien vous devez vaincre les ennemis et ne pas mourir tout simplement. Avec différentes vagues qui vont arriver. Et voilà qui est fait. Une fois que c'est réussi, vous récupérez les petits collectibles. Et la brèche est colmatée. Voilà qui est fait. On va pouvoir repartir directement d'ici pour aller chercher un corbeau. Donc on va monter encore un peu plus haut. Au travers justement la falaise qui présente des petits sigles blancs. Vous pourrez repérer ça assez facilement. Et on va pouvoir grimper pas mal. Effectivement, il y a quelques petites plateformes. Ici on peut voir un trou, enfin du moins encore pas explosé. Mais une porte qu'on va exploser un petit peu plus tard pour aller chercher un coffre légendaire. Pour l'instant on continue notre ascension en faisant le tour et en utilisant les différentes plateformes. Pour monter vraiment tout au-dessus. Pour aller chercher donc les corbeaux. Il y en a quelques-uns quand même dans cette région. Une fois qu'on est au-dessus ici, il suffit de se retourner. Il est sur juste la petite pique là-bas. Vous le repérez assez facilement. Un petit coup de hache bien placé. Et voilà qui est fait. Du coup on va chercher ce fameux coffre légendaire dont je vous parlais. Donc on va directement bien redescendre par là où on vient de monter. On va juste pas redescendre tout en bas bien entendu. Juste ici on va continuer sur la gauche au lieu de monter. Et bien ici on va retrouver une autre petite plateforme tout simplement. Tout au bout de la plateforme vous aurez une tyrolienne qui vous permettra de redescendre une fois que vous aurez tout récupéré. Ne la prenez pas tout de suite. Mais descendez directement ici en bas de cette plateforme. Et vous pourrez donc vous lancer à l'intérieur de la porte qu'on avait vue un petit peu plus tôt. Et c'est à l'intérieur que se trouve le premier coffre légendaire. Le premier d'une longue série dans ce nouveau monde. Voilà qui est fait. Donc vous pourrez utiliser la tyrolienne ou redescendre à la main. On va passer à la région suivante. La sous-région suivante il va s'agir du rivage des neufs. Alors qui n'est peut-être pas débloqué tout de suite. Elle est juste ici. Elle est un petit peu en milieu de plein d'autres régions. Donc si vous la trouvez pas on va avancer au bon endroit rassurez-vous. Mais donc juste ici quasiment dans la zone centrale. Alors il y a plein d'autres trucs également autour de nous. Mais on va vraiment se concentrer région par région. Par exemple là il y a une pierre tombale. On ne s'en occupe pas tout de suite. C'est plus tard. Ici on va tout simplement rentrer dans la tour. Il y a sur le côté de celle-ci une petite plateforme sur laquelle vous pouvez utiliser votre grappin. Et directement en avançant un peu plus loin on a un artefact. Le premier artefact à côté d'un coffre secondaire que je vous invite à prendre. Que l'on récupère directement ici. Voilà qui est fait. On va donc pouvoir continuer sur le rivage des neufs. On va juste redescendre en bas et aller sur la tour encore un petit peu plus loin. Donc on va prendre le traîneau ici. On va allonger sur la droite. Enfin c'est même pas sur la tour. On va s'arrêter juste avant. Alors on trouve une autre tour ici. Et là on a une petite poutre qui bloque un peu le passage. Et donc on va passer par dessus pour aller dans cette nouvelle zone secondaire. Ici vous pouvez voir une brèche dans laquelle on ira un peu plus tard. Mais donc on va déjà dans un premier temps suivre le chemin. Et utiliser tout simplement le gros caillou ici pour passer de l'autre côté. On va aller chercher une série d'armures en plusieurs parties. On arrive ici à une bifurcation. On va directement continuer vers la carcasse. Je voulais dire d'avion mais c'est pas un avion très clairement non. C'est une carcasse de quelque chose. Je ne sais pas de quoi. Peut-être une statue. On passe à l'intérieur de la carcasse. Mais directement une fois qu'on ressort de l'autre côté. Et bien c'est sur la droite. Alors vous serez sans doute embêté par quelques ennemis. Et vous ne pourrez pas interagir tout de suite. Éliminez-les. Et sur la droite vous avez donc des buissons. Vous pouvez faire le feu tout simplement avec vos lames. Pour libérer tout ça. Et donc juste en bas ici vous avez une première pièce d'armure. Il y a trois pièces d'armure à les récupérer. Ça compte donc pour l'armure de l'inspiration. Et puis juste à côté de toutes les armures. Vous avez également une rune à lire et à débloquer. Il y en a certaines qui comptent comme des connaissances. D'autres non. Mais généralement il y a toujours moyen de débloquer quelque chose. Et ici c'est aussi pour une quête qui s'appelle la source de l'inspiration. Et donc vous commencez ici si vous n'avez pas encore interagi avec d'autres runes. Sinon ça va augmenter. 1, 2, 3, 4. Jusqu'à compléter tout ça. C'est lié au 100% également. Du coup on va pouvoir repartir directement en sens inverse. On va repasser par cette carcasse. Et on va aller chercher la brèche d'Hydrasil. Qu'on avait vu un petit peu plus tôt. Qui va se trouver juste dans la zone à côté. On ressort de l'autre côté ici. Et donc on va directement pouvoir monter sur l'autre chemin dans la bifurcation. Et grimper quelques plateformes. Pour faire le tour tout simplement. Et on va arriver en direction justement de la tour que l'on voyait là-bas au loin. En suivant le chemin on va faire face à la brèche d'Hydrasil. Donc il faudra tout simplement libérer. Donc encore une fois si vous n'avez pas vu la première vidéo 100% sur Zvatarflame. Il y a certaines brèches. Il vous faut un objet bien particulier que vous devez récupérer auprès de l'écureuil. Alors là ce n'est pas le cas celle-ci. Vous avez juste à éliminer les ennemis. Vous les déglinguez. Et surtout vous n'oubliez pas de refermer la brèche après pour compter. Ne la laissez pas comme ça. Ce serait bête. Mais pour d'autres brèches vous devez avoir un outil que vous donne l'écureuil à la maison de Sindri. Donc il faudra aller lui parler après la fin de l'histoire. Vous aurez un piège. Et comme ça vous pourrez libérer les brèches qui ne sont pas libérables de base. Ce n'était pas le cas de celle-ci. Mais c'est juste pour vous rappeler. Du coup on va enchaîner directement sur la suite. Avec l'ascenseur que l'on doit débloquer avec encore un petit coup de feu directement ici. Puis après il faut l'appeler grâce à la manivelle à l'interrupteur ici. On va attendre que l'ascenseur descende. Et on va remonter de la même façon. Et au-dessus on va trouver une deuxième brèche d'Igdrasil. Qui sera donc la dernière chose à récupérer. Dans le rivage des neufs. Il y a un petit point de téléportation ici. Si jamais vous avez la flemme de redescendre vous pourrez l'utiliser. Et ici encore une fois peut-être des ennemis. Peut-être rien en tout cas il faut tout simplement faire cette brèche. Voilà qui est fait. Donc on va maintenant continuer dans une nouvelle zone juste à côté. C'est la zone des rameurs effectivement. Pareil à débloquer quasiment au même endroit. Un petit peu surchargé. On va revenir à la bifurcation vers notre carcasse effectivement. Et on va bien passer ce coup là sur la droite de la carcasse. On va ouvrir donc une nouvelle zone qui est la zone des rameurs. Donc là où il y avait les deux statues. Rappelez-vous dans le premier épisode il y avait encore de l'eau. C'était joli. Là c'est la tête des bateaux des rameurs. Du coup on arrive dans cette nouvelle zone. Il y a un corbeau là-haut mais il est trop loin. On va déjà descendre en bas dans ce souterrain. Il y a pas mal d'ennemis qui vont vous attaquer. Il y a d'autres coffres. On s'en occupera juste après. Dans un premier temps on traverse et on va pouvoir remonter directement au-dessus ici. En montant grâce à la petite plateforme. On va arriver donc dans une toute nouvelle zone. Vous allez vous faire attaquer par énormément d'ennemis. Et même un petit boss bien sympa qui atteint Centaure. Le point faible dans la tête bien sûr c'est assez visible. Et directement après on monte à la chaîne dorée. Qui s'est donc libérée directement au bout de la zone. Pour monter tout au-dessus. Et donc on va arriver au niveau des rameurs. Et un tout petit peu plus loin. Et bien vous aurez maintenant la hauteur suffisante. Pour y toucher et libérer tout simplement le corbeau. Faudra juste bien viser. Et voilà qui est fait pour ce deuxième corbeau. Maintenant qu'on est ici. On va libérer une nouvelle petite zone. Également un peu cachée secrète. Il y a une quête également. Pour ça il faut interagir avec la grosse chaîne qui est au sol. Vous allez la tirer. Vous allez libérer un escalier secret. Qui va nous permettre donc de libérer le coffre des normes. Qu'on avait vu un petit peu plus bas. Qui n'était pas débloquable tout de suite. Et c'est pour ça qu'on a tracé tout droit. Voilà qui est fait pour cette chaîne. Les escaliers ils sont juste à côté. Maintenant vous pourrez descendre en bas. Vous pourrez voir directement le coffre légendaire que l'on va récupérer. Après avoir éliminé les quelques ennemis qui vont vous embêter bien sûr. Voilà pour le petit coffre légendaire. Toujours des trucs sympas à récupérer là dedans. Ici c'est un bijou pour l'amulette d'Igdrasil. Très intéressant. Il y a un trophée où il faut justement récupérer tous les bijoux. On va les faire dans le 100% au fur et à mesure. Et derrière l'escalier qu'on vient de descendre. Il va y avoir également un artefact à récupérer. A côté d'un autre petit coffre secondaire. Que je vous invite à prendre de votre côté. Voilà pour l'artefact qui était directement au sol. Très facile, très rapide à récupérer. Et puis on va continuer également dans la même pièce. Il va y avoir une première connaissance avec une pierre de rune tout simplement. Avec laquelle vous allez pouvoir interagir directement ici. Impeccable. Voilà qui est fait. Et après on va pouvoir s'occuper du reste. On va également libérer, enfin commencer. Une autre quête secondaire dans la zone qui est la malédiction de Sigrun. Donc elle est peut-être indiquée sur votre carte. Si ce n'est pas le cas, elle va être démarrée ici. Vous devez récupérer différentes petites pièces, différentes petites choses. Et la première chose est ici. Directement avant de ressortir par la porte. Donc n'oubliez pas de récupérer tout ça. Pour débloquer la malédiction de Sigrun. C'est des demi-clés que l'on récupère avant d'aller justement vers un endroit bien précis. Maintenant on va pouvoir ouvrir les portes. Et donc on va s'occuper du coffre des Nornes. Avec la rune que vous avez peut-être pu voir juste derrière nous. Alors il est un peu exigeant celui-ci. Parce qu'il faut avoir un bon timing très très rapide. Et arriver à les viser très rapidement dans un ordre bien précis. Déjà on va débloquer l'accès à la première. En tapant avec une flèche sonique ici. Avec le personnage qui vous accompagne. Pour libérer la vue. Et donc on va se remettre un petit peu au milieu. Alors je vais la faire une première fois. Mais je vais le rater. Tout simplement c'est pas dans le bon ordre. Faut pas commencer par celle-ci. C'est juste pour vous montrer que c'est compliqué. Et vous montrer l'emplacement de ces runes. Il y en a une deuxième qui est derrière ici. Il y en a une troisième qui est juste à côté du point de téléportation. Il faut commencer par celle-ci. Si jamais vous commencez par les autres. Vous n'aurez pas le temps de faire les deux dernières. Et après il faut se dépêcher de faire les deux dernières. Donc essayez d'être le plus loin possible de celle-ci. Voilà vraiment tout pile pour que votre hache tape contre. Ensuite directement vous vous retournez. Vous allez taper contre celle qui est directement dans le trou sur la gauche. Impeccable. Et vous finissez par la dernière qui est la plus rapide. Juste derrière vous. Voilà normalement ça devrait bien se passer. Si vous n'êtes pas trop mauvais en visant. Et que vous avez été rapide. Et bien vous aurez débloqué le coffre des nornes. Et voilà qui est fait. On va pouvoir récupérer tout ça. Et finir également la zone des rameurs. Avec un dernier artefact. Voilà qui est fait pour l'amélioration de rage. On va donc pouvoir ce coup-là remonter par le même endroit où on avait remonté un petit peu plus tôt. Sauf que d'avoir ouvert les escaliers. Et bien ça nous a permis de débloquer une nouvelle zone. Effectivement maintenant. Tout simplement en montant, en sautant un petit coup. On a gagné un petit level. Et ici on a une petite zone secrète. Il fallait penser à revenir chercher ici. Pour trouver un artefact. Et surtout un coffre que je vous invite à prendre. Voilà qui est fait. A partir de là je vous laisserai ressortir de la zone. Et revenir dans la zone centrale. On va continuer sur la droite et on va aller chercher une petite zone secondaire qui s'appelle le repère. Alors elle n'est peut-être pas affichée sur votre carte dans un premier temps. Il faut être dans la zone. De la zone maman elle est en brouillage comme ça. En brouillard pardon. Juste en dessous du pont. Vous avez donc un petit passage en contrebas. Il faut y aller. On reviendra ici pour aller chercher d'autres trucs qui correspondent à la région du lac des Neufs. Mais ici on va déjà tout au fond. Et tout au fond vous pourrez trouver une petite caverne, une petite grotte qui est juste ici. Et bien c'est le repère. Et vous avez des camps d'ennemis qui s'appellent des camps de maraudeurs. Il y en a quelques-uns à faire dans la zone. Et c'est très simple. Il suffit de tuer tous les ennemis dans la zone. Alors il n'y a pas que ça ici. Mais il y en a quelques autres à faire. On les verra bien sûr au fur et à mesure. Donc on arrive. On éclate tout le monde. Il y a des petites bombes également qui pourraient vous aider directement ici. Et dans lesquelles justement on va utiliser l'effet pour libérer des coffres. Alors déjà on a un coffre légendaire qui va se trouver juste à côté. Lui totalement libre. Il suffit de monter au niveau supérieur. Par contre on va avoir un coffre des Nornes de l'autre côté. Et lui les runes sont un petit peu plus secrètes et un peu plus difficiles à débloquer. Donc voilà pour le coffre légendaire. On récupère tout ça. Impeccable. Et donc le coffre des Nornes il faut commencer par débloquer justement ces runes. Avant de pouvoir l'utiliser. Il est juste ici le coffre. Alors la première rune elle va se trouver derrière le petit passage tout au-dessus au fond de la zone ici. Qui est bloqué par des pierres. Donc une première bombe pour libérer le passage. La rune est ici. On s'en occupera après. On va déjà bien sûr libérer tout ça. Donc on pourrait presque l'allumer directement. Effectivement avec une bombe. On va peut-être le faire maintenant. Donc on va récupérer la bombe. On va la lancer directement. De toute façon c'est des flammes. Donc c'est pas avec un timing ou quoi que ce soit. Donc une fois que c'est allumé ça ne bouge plus. Donc voilà qui est fait. Ensuite là je récupère une deuxième bombe. Mais c'est pas utile tout de suite. Puisqu'il faut déjà libérer le passage ici. Et c'est pas avec les bombes que ça marche. Alors ça pourrait mais c'est pas le cas. Enfin effectivement ça pourrait le faire avec les bombes. C'est juste qu'il faut penser à mettre une flèche de rune avant. Et ensuite de mettre le feu. Soit avec vos lames soit avec la bombe. Pour libérer le passage. Et après maintenant mettre le feu. Alors j'ai essayé avec les lames. C'est à peine trop loin. C'est fait exprès. Du coup maintenant on va pouvoir aller récupérer une bombe. Et du coup la lancer. Pareil pour enflammer cette deuxième rune. La voici impeccable. Et la troisième c'est peut-être la plus difficile. Quoi que ça va. Mais elle est au tout début de l'entrée de la grotte. Mais elle est juste un petit peu plus basse. Et pareil il vous faudra une bombe. Elle est juste là-bas. Il n'y a pas besoin de libérer quoi que ce soit. Par contre il faut réussir à atteindre ça. Et pour ça vous mettez différentes flèches de rune. Un peu près comme ça. Vous en mettez trois. Et vous lancez la bombe sur l'une des runes. Et ça va faire une réaction en chaîne. Et si vous avez bien placé la première. Et bien le feu sera allumé. Et c'est ok pour le coffre des nornes. On va pouvoir maintenant récupérer. Et ce sera ok pour la zone du repère. Et des petites zones comme ça. Il y en a pas mal. Tout autour de la zone. Et justement on va les enchaîner toutes les unes après les autres. Et après on ira faire la grosse zone centrale. Pour récupérer ce qui reste. Donc je vous laisserai ressortir. On va maintenant continuer un tout petit peu plus bas. Pour aller chercher la forteresse. Forteresse qui est donc encore une fois. Une toute petite zone secrète. En bas du temple de Tyr. Donc on va juste ressortir de la zone. La voici. Vous l'avez peut-être visité dans l'aventure. Ce petit endroit. Et donc pareil. C'est un camp de maraudeurs. Voilà juste ici l'entrée. A l'intérieur il faut éliminer tous les ennemis. Pour que ça compte. Mais je crois qu'on visite cet endroit de toute façon. Donc ce sera fait. Donc je vous laisserai faire tout ça. Et si c'est pas fait. Et bien il y a également juste à côté. Au fond du couloir. Et bien un petit coffre légendaire. Facile à récupérer. C'est bonus également celui-ci. Pas de soucis pour récupérer tout ça. Et ce sera déjà fini avec la forteresse. Donc on va pouvoir enchaîner sur la suite. Sur le fort tout court. Donc là on va juste repartir un petit peu à gauche. Donc c'est une zone pareil. Qui est peut-être pas indiquée sur votre carte. Qui est dans le brouillard. Il y a également un symbole de quête. Et c'est encore une fois un camp de maraudeurs. Vous le repérez assez facilement. Avec le gros feu de camp. Qui brûle effectivement. Et qui donne un bon indice. On va pouvoir aller dedans. Pareil donc pour le fort. On élimine tout le monde pour le camp de maraudeurs. Je vous laisserai faire ça. Il y a quelques ennemis. Quelques costauds effectivement. Et une fois que c'est fait. Dans la même zone. Il y a également une connaissance. Tout simplement. Donc un petit truc à récupérer. Qui va se trouver juste au sol ici. Donc ça dépend si vous avez tout détruit ou pas. Mais il y a peut-être un tipi effectivement. Vous trouverez ça au sol assez facilement dans la zone. Et c'est une carte au trésor. Que l'on commence. Et dont on ira chercher le trésor un peu plus tard. On va maintenant passer tout en bas de la zone. Avec le donjon. C'est encore une fois une petite zone secondaire ici. Pareil sur la carte. Peut-être pas marqué le donjon. Mais vous arrivez dans la zone. Il y a une sortie en hauteur. Que vous ne pouvez pas emprunter. Avec un coffre effectivement. Mais l'entrée elle est juste sur la gauche. Dans une autre petite caverne ici. Et là vous pouvez monter. Et ça sera exactement pareil. Il faudra éliminer tout le monde. C'est un camp de maraudeur. Je crois que ça doit être le dernier. Je crois qu'il ne doit y en avoir que 4. Des camps de maraudeur. Ou peut-être un cinquième. Dans tous les cas on va tous les faire. On rentre à l'intérieur. Là ils sont peut-être un tout petit peu plus nombreux qu'avant. Je vous laisserai les éliminer bien entendu. Voilà qui est fait. Impeccable. On va pouvoir également récupérer tout ça. Donc effectivement oui. C'est ok pour les camps de maraudeur. Il n'y en avait que 4. Et donc dès que vous aurez fait tous les camps de maraudeur. Et bien vous pourrez directement ressortir. Il n'y avait rien de plus dans ce camp. Et vous pourrez réinteragir avec votre traîneau. Pour aller faire un câlin au loulou. Et vous allez tout simplement débloquer. Et bien un trophée. Brave bête. Voilà qui est fait. Instinct animal. Bon celui-ci n'était quand même pas très très complexe. Je pense que juste en suivant les marqueurs. Ça pouvait passer. On va maintenant avancer un peu plus sur la gauche. Dans une petite partie un peu plus secondaire. Un peu plus grande ici. Qui est l'avant-poste abandonné. Avec d'autres petits trucs à récupérer bien entendu. Donc on va pouvoir y aller. Dès l'entrée. On va trouver une carcasse de bateau ici. Et il y a un corbeau d'audin qui se trouve caché au même endroit. Il suffit juste de se retourner avant d'avancer plus loin. Et vous allez le voir avec son beau vert fluo. Impeccable. On récupère tout ça. Et on va pouvoir donc continuer maintenant dans cette zone. On va aller récupérer tout un tas de choses. Et on va aller chercher une connaissance. Alors qu'il y a juste un tout petit peu plus loin. Il faut juste avancer. Et monter au-dessus. Donc vous allez effectivement peut-être rencontrer quelques ennemis également dans la zone ici. Moi j'ai déjà tout fait le ménage. Et on va directement monter à la chaîne en or. Qui est pendue ici. Donc on va arriver au niveau supérieur. Et à partir de là il y a un grand chemin. Avec plein de grappins. Vous allez voir. Un petit forgeron pour le bonus. On passe directement à la suite. Donc c'est parti. On rentre à l'intérieur du bâtiment. Un petit coup de grappin et un deuxième pour la suite. Et on va ressortir juste en face. Alors il n'est peut-être pas déjà mis du bon côté. Donc il faut taper une première fois sur la droite pour l'orienter comme il faut. Afin de ressortir. Une fois qu'on est ici. Vous allez avoir des ennemis qui vont vous attaquer. Alors c'est des ennemis qui arrivent en illimité. Donc n'hésitez pas à aller directement taper dans l'hôtel qui est au fond. Parce que sinon vous n'allez pas vous en sortir. Vous pouvez bourriner un petit peu. Ou essayer de taper dans l'hôtel de loin. Histoire d'être tranquille assez rapidement. Surtout qu'une fois que l'hôtel est détruit. Tous les ennemis disparaissent. Et une fois que vous êtes tranquille. Vous n'avez peut-être vu effectivement la rune. Du moins la pierre runique qui est juste à côté ici. Avec laquelle vous pourrez interagir pour débloquer la connaissance. Voilà qui est fait. On va continuer dans cette nouvelle zone. Avec encore une fois pas mal de grappins. On va finalement après monter tout au-dessus. Vous allez voir. Donc le grappin il n'est pas encore bien orienté. Pareil un petit coup de hache sur la droite. Et on passe en face. Impeccable. Et le corbeau il se trouve sur un pilier. Pareil pour un autre grappin qu'il faudra monter. Mais avant bien sûr on déglingue le corbeau. Voilà qui est fait pour ce corbeau numéro 4. Ensuite on va pouvoir justement aller s'occuper d'orienter comme il faut ce grappin. Donc pour ça il faut utiliser la chaîne qui est juste à côté pour le monter. Assez simple ici. Et vous n'avez pas besoin de geler quoi que ce soit. Le grappin reste bloqué. Il est bien gentil. On passe donc en face. Vous allez avoir quelques ennemis qui vont vous embêter ici. Je vous laisserai les éliminer. Et ensuite on ne va pas plus loin. On tourne directement à droite. Et on va descendre en contrebas. En contrebas on a un artefact qui va se trouver au sol. Avec quelques ennemis qui vous attendent également. En face il y a un petit trou dans le mur. C'est pour un coffre secondaire. Vous pouvez aller le chercher. Mais il ne compte pas pour le 100%. Mais n'hésitez pas ça fait toujours des ressources en plus. Ici pour gagner du temps sur cette vidéo déjà bien longue. On ne va pas aller le chercher. Du coup on va pouvoir au contraire faire demi-tour. Et on va continuer avec nos grappins. Ce n'est pas fini pour cette histoire. Et on va aller chercher une connaissance qui est un petit peu plus loin. Donc on va tout simplement continuer dans la zone. Et continuer notre ascension en passant de l'autre côté du ravin. Sur la gauche il y a encore un coffre secondaire. Vous pouvez aller chercher. Nous on monte directement sur la droite. Et on passe par dessus le pont. Avec encore une fois tout un tas d'ennemis qui viennent nous dire bonjour. Et on continue notre avancée, notre ascension. On va se retrouver face à un autre grappin. Qui lui aussi n'est pas bien orienté. Mais lui il est bloqué. Effectivement il y a tout simplement le rocher qui le bloque. Et pour ça il faut le faire descendre. Donc pour ça on descend nous même en contrebas. On va trouver donc une chaîne. Et la chaîne on va tout simplement l'activer pour faire descendre ce grappin. Il va passer en dessous du rocher. Une fois qu'il est au minimum. On peut taper encore une fois sur les petits trucs ici sur la droite. Et on n'oublie pas de le remonter directement au maximum. Voilà. Pour qu'il soit bien comme il faut. Et qu'on puisse passer de l'autre côté. Impeccable. On va trouver donc une nouvelle petite zone ici. On va directement monter au dessus. Et une fois qu'on est au dessus. Et bien on tombe directement sur les deux premières choses qui nous intéressent ici. Bien entendu la connaissance. La rune est aussi très évidemment postée sur la gauche. Le coffre légendaire numéro 5 ici. Que l'on récupère. Et ne descendez pas tout de suite. Parce qu'effectivement il y a une dernière chose à aller récupérer. Qui se trouve encore un tout petit peu plus haut. Qui sera donc liée encore une fois à la malédiction de Cidrune. Qui va se trouver donc juste au dessus ici. Voilà c'est la deuxième demi-clé que l'on peut maintenant récupérer. Et vous pourrez continuer sur la gauche de cette zone. Elle va vous emmener vers un endroit pour redescendre plus facilement vers la zone centrale. Mais c'est là qu'on va se diriger. Pas encore pour la zone centrale. On va continuer avec les petites zones. Et juste ici donc on a le trésor. Pareil une autre petite zone secondaire le trésor. Avec pas mal d'énigmes à résoudre. Donc directement en contrebas du temple de Tyr. On va pouvoir y aller. On n'y est pas allé avant. Parce que justement il fallait débloquer des trucs dans un premier temps. Donc on arrive ici. Directement on va pouvoir avancer en direction de la grosse roue. Que vous pouvez voir. Qui nous sert justement pour l'énigme. Il va falloir la faire bouger de gauche à droite. Dans certains cas. On s'occupera de la manivelle après. Le coffre des nornes est juste ici. Mais on va s'occuper d'un coffre légendaire sur le chemin également. Donc dans le premier temps. On va utiliser nos lames pour faire tourner la roue sur la gauche. Alors ici je ne la mets pas du bon côté. J'ai bien dit sur la gauche. Tout simplement pour libérer déjà dans un premier temps une première flamme. Le coffre des nornes marche avec les flammes. Et il y en a une qui est juste derrière la roue. Et si vous la placez sur la gauche totalement. Et bien elle est ici. Et vous pourrez directement mettre le feu avec vos lames. Donc c'est ok. Ensuite on fait pivoter de nouveau la roue sur la droite. Et c'est très discret. Mais effectivement il y a des petites plateformes sur cette roue. Que vous pouvez donc utiliser pour grimper au niveau supérieur. Et donc c'est ce que l'on va faire. Donc on va pouvoir continuer sur la droite pour monter au niveau supérieur. Petit à petit effectivement. On va donc arriver ici. Un petit coffre secondaire je vous laisserai le prendre. Ce qui nous intéresse ici surtout c'est de libérer le passage. En tapant donc dans la petite jarre explosive au bout. Voilà histoire qu'on puisse revenir. Et ça fait tomber le pilier qui nous sera très utile. Et pour résoudre l'énigme il est primordial. Pour ça il faut le déplacer sur la gauche encore une fois au maximum. Voilà qui est fait. Une fois qu'il est là c'est ok pour ce côté. On peut donc directement redescendre au niveau inférieur. Pareil encore une fois par les petites plateformes. Je crois qu'il y avait un accès rapide juste à côté. J'aurais peut-être pas dû m'embêter à reprendre les plateformes. Mais c'est pas grave ça marche très bien quand même. On revient donc au niveau inférieur. Nous y voici. On va refaire pivoter ses trous sur la gauche. Bam. Voilà qui est fait. On va de nouveau utiliser bien les plateformes pour grimper ce coup là sur l'autre côté. Et finaliser enfin ce qu'il nous manque. Donc on continue. On monte petit à petit. On suit le chemin qui est tout tracé. Et on arrive au dessus. On arrive donc de l'autre côté. Ici vous allez avoir quelques ennemis qui vont vous embêter. Un petit coffre secondaire que je vous invite à prendre. Et on enchaîne directement. Sur la droite ici au dessus on a une autre petite flamme. La deuxième pareil on va l'activer. On a la hauteur suffisante avec les lames. Donc il n'y a pas de soucis. Impeccable. A partir de là on peut maintenant passer par la porte. Que l'on a débloqué un petit peu plus tôt. Avec la jarre explosive. Et à partir de là ce que l'on va faire. C'est que l'on va repousser encore un petit coup le pilier. Encore une fois sur la gauche. Pour le faire dépasser. Impeccable. Ce qui va permettre de bloquer la roue au milieu en fait. Et donc là on va pouvoir redescendre. Donc voilà ici c'est l'accès rapide dont je parlais un petit peu plus tôt. Le coffre secondaire qui est récupéré au passage. Et donc maintenant on va pouvoir finaliser. On va tout simplement déplacer la roue une dernière fois sur la droite. Sauf qu'elle ne doit pas aller totalement sur la droite. C'est ce qui permettra d'avoir le passage vers l'intérieur du bâtiment. Alors là il y a la grille. Mais justement il faut l'ouvrir cette grille. Elle n'est pas automatique. Il faut la geler. Avec les deux petits engrenages qui sont sur la gauche et sur la droite de la roue. Donc on va déjà ouvrir bien sûr la grille. Et après il faut utiliser une flèche de rune. Tout simplement sur l'un des deux. N'importe. Et tout simplement après utiliser votre hache sur le deuxième. Donc ça n'a pas d'importance. Ici par exemple sur la droite je mets une rune. J'utilise ma hache. Ça gèle et ça reste gelé. Et ensuite j'utilise tout simplement encore une fois ma hache. Et tout simplement. Et bien je peux rentrer à l'intérieur. Maintenant la grille ne se referme pas. Il y a donc le coffre légendaire qui est juste ici. Le coffre légendaire que l'on récupère directement. Impeccable. Si jamais vous récupérez votre hache. Rassurez-vous ça va refermer. Mais c'est normal. Il y a une technique pour ouvrir. Dans tous les cas effectivement sur la droite on a aussi une troisième et dernière rune à enflammer. Mais là on n'a pas la distance suffisante. Et pour ça il faut encore une fois les flèches de rune. Et donc pour ça il faut que votre compagnon puisse vous rejoindre. Et pour ça on va tout simplement taper dans le petit médaillon qui est à côté de la porte. Ce qui va permettre de le faire venir si jamais il n'a pas pu rentrer. Et donc là pareil on utilise encore une fois les runes sur le côté du mur ici. Il faut qu'elle se rejoigne. Il ne faut pas qu'elle soit trop espacée pour que ça puisse faire une réaction en chaîne. Et que ça active donc la troisième et dernière flamme. Du coup voilà qui est fait. On peut donc maintenant ouvrir le coffre des norns qui est bien mérité. Mine de rien il y a pas mal d'étapes pour celui-ci. C'est peut-être l'un des plus longs qu'on avait à faire. Voilà qui est fait. Ce n'est pas fini pour le trésor. Puisqu'on va retourner dans le bâtiment que l'on vient d'ouvrir. Puisqu'il y a d'autres choses à récupérer. Notamment une connaissance qui sert également de terminaison à la quête de Sigrun. Donc il faut libérer la porte ici avec une flèche runique encore une fois. Et un petit coup de lame du chaos. Quand les buissons sont bleus juste la lame du chaos ça suffit. Quand les buissons sont rouges il faut impérativement mettre un petit coup de flèche runique. Vous ouvrez la porte directement avec les deux demi-clés que vous avez obtenus. C'est incroyable c'est impeccable. Et directement vous allez être surpris par notre ami Sigrun qui vient nous dire bonjour. Et bien bon courage. Bon il n'est pas très compliqué que ça. C'est juste qu'il se protège bien souvent. Mais avec les attaques spéciales et en faisant des esquives ça finit par passer. Et après l'avoir tué récupéré ce qu'il y avait sur lui. Et en attendant quelques dialogues parce qu'ils vont parler avant de pouvoir interagir. Il y a effectivement la connaissance numéro 5 qui va finaliser tout ça. Et qui compte aussi pour une connaissance. Donc c'est impeccable. Voilà qui est fait. La malédiction de Sigrun s'est finalisée. Et puis également on va finir par une dernière connaissance qui va se trouver à l'étage de ce bâtiment. Avec la chaîne en or qui du coup a été débloquée par notre ami qui est venu nous voir bien gentiment. Et donc on va monter au dessus directement. Au dessus vous allez trouver un coffre secondaire. Mais ici il faut se retourner et tout simplement taper dans le sol en redescendant. Ce qui va ouvrir un nouveau petit passage dans une zone secondaire. Et c'est là que se trouve le parchemin. La connaissance numéro 6. Et c'est terminé pour cette zone du trésor. On va maintenant s'occuper de la zone centrale. Le lac des Neufs. Avec encore une fois un gros tour à faire. Avec énormément de choses à récupérer. J'ai préféré organiser comme ça. Je trouvais que c'était plus simple parce que c'est quand même pas des zones où on fait beaucoup d'aller-retour. Donc ça va. C'est pas si pire que ça. On va commencer donc vers le haut ici. On revient vers la tour qu'on avait visité quasiment au tout début. Sauf que là on va pouvoir récupérer un trésor enfoui. Donc pour ça il faut passer à côté de la tour. Vous avez un endroit à débloquer avec votre lance. Donc pareil si vous n'avez pas encore la lance il faut avancer dans l'histoire pour la débloquer. Et après vous pourrez accéder à ce passage là. Dans ce passage vous allez voir deux choses. Donc vous allez voir le trésor tout au bout. Mais vous allez également avoir une petite créature. Un petit lézard là qui s'enfouit dans le sol pour le tuer. Si vous vous demandez il y a une jarre explosive au sommet ici. Vous devez taper dedans. Ça fait tomber et ça le tue. Faites-le parce qu'il donne des ressources particulièrement intéressantes. S'il va dans le sol attendez éloignez-vous et il finira par ressortir. Et on n'oublie pas bien sûr le trésor qui se trouve exactement au même endroit. Beaucoup de choses à récupérer au bout de ce petit couloir. Voilà qui est fait pour la carte au trésor. Alors on continue dans le lac du coup. On va donc récupérer une deuxième pièce pour l'armure de l'inspiration. Juste à côté ici du forgeron de la zone. Vous l'avez très probablement déjà récupéré si jamais vous avez fouillé un petit peu. Parce qu'elle est assez évidente au bord de la route. Elle brille en jaune effectivement. Juste ici à côté du point de téléportation. Donc on récupère tout ça. Voilà qui est fait. Et juste à côté on a bien sûr encore une fois comme à chaque fois qu'il y a une pièce d'armure. Et bien une rune pour une connaissance. Et aussi pour avancer dans la quête de la source d'inspiration. 2 sur 4 on fera les deux parties un tout petit peu plus tard. Dans la même zone on va te retrouver une pierre tombale effectivement. Qui apparaît au fur et à mesure. Vous ne l'aurez pas au tout début cette pierre tombale. Encore une fois c'est pareil que toutes les autres. Il y en a 13 en tout dans le jeu. Vous allez voir que ça va avoir une importance pour cette zone. On en reparlera à la toute fin. C'est le dernier point qu'on va aborder. Effectivement elle se trouve ici juste à côté de l'une des tours. Là où il y avait le trésor encore une fois. Facile à voir, facile à remarquer. Et encore une fois je vous rappelle que c'est des boss qui sont particulièrement difficiles au début du jeu. Si jamais vous n'avez pas l'amélioration nécessaire. C'est normal de ne pas arriver à les battre. De ne refaire aucun dégât. Il faudra revenir plus tard si vous essayez de faire au fur et à mesure un possible. Ou sauf si vous êtes très 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 chaud. Dans tous les cas il faudra le tuer. Récupérez bien sûr après la poignée. Il faut récupérer toutes les poignées. C'est lié à un trophée. On en reparlera bien sûr dans des vidéos dédiées. Voilà qui est fait pour cette pierre tombale à effectuer. On continue. On continue notre tour. On va se rapprocher ici de l'endroit où il y avait la forteresse. Il y a juste à côté effectivement encore une fois une nouvelle armure. Pour ça c'est le gros casque qui sera paumé ici en plein milieu. Et encore une fois on a un feu de camp pour aider à se repérer. On a encore une fois une connaissance et la source d'inspiration numéro 3 qui est juste ici. Et on n'oublie pas la petite pièce d'armure qui est également juste ici. Que l'on peut récupérer directement à l'intérieur du casque. Voilà et vous aurez l'armure complète d'inspiration. Ce n'est pas forcément une armure incroyable mais ça fait toujours une armure de plus bien sûr. Du coup on va pouvoir repartir directement depuis ici. On a un petit artefact qui se trouve en dessous du temple de Tyr. Juste à côté des petites zones avec les ennemis qu'on a fait juste avant. Sur le côté il y a une autre petite porte avec des stalactites. Tites parce qu'ils tombent avec un T. Et pour ceux qui montent c'est des stalactites mythes. Si jamais vous ne connaissiez pas la différence. On apprend des choses ici c'est incroyable. Et directement dans cette grotte on a l'artefact numéro 5. Voilà qui est fait. On peut donc ressortir et continuer. Du coup juste un peu plus loin on va retrouver un puits de drogards. Il n'y en a pas beaucoup dans cette zone. Il y en a un à faire ici. C'est intéressant ça vous donne des flammes pour améliorer vos armes. Il est juste en direction ici de la dernière partie que l'on verra. Le tombeau du roi on en reparle en temps voulu. Et ici en s'arrêtant sur le chemin vous avez un petit bâtiment ouvert ici. Dans lequel vous pouvez passer. Vous avez un gros cratère de flammes effectivement difficile de le manquer. Et dès que vous vous en approchez vous avez le micro boss. C'est vraiment pas difficile celui-ci. C'est pas comme si c'était les pierres tombales. C'est largement faisable et vous récupérez des ressources. Donc faites-le c'est quand même plutôt sympa. Ensuite on va continuer tout simplement dans cette partie droite. On a un autre artefact à récupérer juste ici au bord de la route. Justement qui commence à monter. On est juste à côté du pont. Et c'est une toute petite zone centrale avec un escalier ici. Dans lequel vous pouvez grimper. C'est là que se trouvera donc bien un artefact encore une fois. On va pouvoir trouver à côté d'un cadavre ici. Qui fait une sieste. Et voilà qui est fait pour cet artefact. On va pouvoir continuer dans cette même zone. Juste à côté on va aller retrouver un corbeau d'odin. Alors on le voit il est très loin là-bas. Mais il faut se rapprocher bien sûr. C'est un petit peu loin. Donc on va pouvoir y aller. Alors j'ai décidé d'y aller à pied. C'est peut-être plus sympa en traîneau. C'est quand même pas juste à côté juste à côté. Mais on va y aller quand même. Et on a donc le corbeau qui va se trouver juste à côté. C'est bien de l'un des autres camps d'ennemis. Que l'on avait fait un petit peu plus tôt. Alors on aurait pu le récupérer au passage. Je suis tout à fait d'accord. Mais encore une fois pour des raisons organisationnelles de région. C'est pas très compliqué le lac de revenir sur nos pas. Donc j'ai préféré faire comme ça. Et donc voilà pour le corbeau. Je vais dire les corbeaux mais non il n'y en avait qu'un. Le corbeau. Et surtout juste à côté on a maintenant un trésor enfoui. Le deuxième trésor enfoui du lac. Et donc qui est disponible seulement parce qu'on avait récupéré. Donc une carte au trésor un petit peu plus tôt dans une autre partie. Et c'est pour ça que j'ai voulu laisser ce lac en dernier. C'est parce que si vous n'avez pas récupéré la bonne carte au trésor. Dans l'une des précédentes régions. Et bien vous n'aurez pas ce trésor. Donc faites le guide dans l'ordre si jamais vous arrivez par ici par hasard. Et vous aurez ce trésor un petit peu plus tard. Du coup on continue. On revient au niveau du pont. On va monter au dessus de ce pont justement. En utilisant l'ascenseur qui est juste ici. Donc on va pouvoir l'appeler s'il n'est pas en bas. S'il est déjà en bas on peut monter dessus. Et on utilise encore une fois la manivelle. Donc elle est bien sûr au dessus cette petite zone avec des ennemis. Donc encore une fois c'est après la fin du jeu qu'apparaît ces vestiges. Et c'est toujours pareil. Il faut aller dans la zone. Il faut battre tous les ennemis. Il y en a des difficiles. Il y en a des pas très difficiles. Là faites attention de bien descendre tous les ennemis qui vont monter sur la monture. Parce qu'après ils sont totalement invincibles. Donc utilisez vos lames du chaos pour les faire descendre. C'est important. Et ce sera fait. Il y a un petit coffre secondaire dans la zone également. On va continuer directement depuis ici. On va aller se diriger en direction du temple de Tyr. Sans rentrer à l'intérieur malheureusement. Ici on va directement prendre l'escalier qui se trouve à gauche quand on arrive ici. On va aller chercher une nouvelle brèche d'Hydrasil. Donc pareil c'est une zone qui est débloquée dans l'histoire. Ça si vous n'avez pas avancé vous ne l'aurez pas. Ça arrive assez vite quoi. De toute façon normalement ça devrait aller. On va tout simplement descendre les escaliers tout en bas. Et vous allez trouver une zone que vous reconnaîtrez peut-être. Parce qu'effectivement elle est liée à un gros passage du jeu. Joli petit cratère ici. Et donc directement au centre vous avez une brèche qui est apparue. Encore une fois c'est pareil. Vous utilisez la brèche pour faire apparaître des ennemis. S'il n'y en a pas tant pis. Vous les finissez. Et voilà qui est fait pour cette brèche numéro 3. On revient vers notre pont. On fait chemin inverse. On redescend l'ascenseur etc. On revient ici tout simplement. Et on continue notre tour. En bas du pont on va également avoir un artefact assez facilement visible. Tout simplement sur une petite plateforme juste ici en dessous de ce même pont. Donc on va récupérer tout ça. Impeccable pour cet artefact. Voilà qui est fait. Et on va terminer également l'armure de l'inspiration. Alors on a déjà récupéré 3 parties. Ce qu'on va juste la terminer encore une fois. Parce qu'il y a une dernière petite partie. Qui est une amulette. Une relique je crois. Qui va se trouver juste à côté tout simplement. Il faudra passer derrière le gros bloc de glace de l'autre côté du pont. Et ça va être la dernière partie de cette quête. Avec encore une fois une rune. Et encore une fois un petit trésor. Enfouie directement au sol que l'on va récupérer. Voilà qui est fait. Impeccable. Et juste à côté on n'oublie pas la petite connaissance pour finaliser tout ça bien entendu. Donc c'était une amulette que l'on a récupérée dans le sol juste avant. Un enchantement pour être très précis. Et voilà qui est fait pour la source d'inspiration et cette connaissance impeccable. C'est pas fini encore pour le lac des neufs. On va donc continuer maintenant sur la partie basse. Et effectivement juste en dessous du temple de Tyr ici on va retrouver des choses intéressantes. Et notamment un nouveau corbeau d'odin. Que l'on va récupérer très facilement dans une grotte. Vous l'avez peut-être vu en passant à côté à fond la caisse à 300 km heure avec votre traîneau. Ici on a une énorme caverne qui s'est créée dans le froid. Et juste ici au plafond tout simplement. Ça fait partie des corbeaux simples celui-ci. Il est très facilement accessible. Il ne bouge pas. Et ce ne sera pas le cas tout le temps. Alors profitez-en. Voilà qui est fait pour le corbeau d'odin numéro 6. On continue encore et toujours à faire le tour. Et on va aller chercher une connaissance. Une nouvelle connaissance dans une petite zone annexe ici encore une fois. Et encore ici il vous faudra la lance. Si vous ne l'avez pas débloqué ce ne sera pas possible. Puisqu'il faut ouvrir un petit passage dans la glace qui brille en jaune de mille feux ici. Avec une petite lance en faisant exploser tout ça avec triangle. Restant appuyé. Et ici vous avez deux choses à récupérer à l'intérieur de cette nouvelle petite zone. Elles sont au même endroit. Vous avez une connaissance qui compte pour le 100%. Et à côté vous avez un petit objet qui n'est pas pour le 100%. Mais qui est un équipement. Qui est une relique. Qui n'est pas forcément très très intéressante. Mais ça fait toujours une relique de plus. Et voilà qui est fait. Pour ceux qui se demandent comment aller chercher ce coffre secondaire là-bas au fond. Il faut utiliser encore une fois des flèches runiques. Pour faire en sorte que la glace se propage. Tout simplement vous en mettez trois. Il faut que les runes se touchent encore une fois. Vous balancez votre hache sur la première. Et si ça a été bien placé. Vous gêlerez tout ça et vous pourrez aller récupérer le coffre. On continue avec un coffre légendaire. On est quasiment à la fin de ce qu'il y a à récupérer dans le lac. Et donc ici on revient quasiment à notre point de départ. Et ici il y a une autre petite zone à ouvrir avec une lance. Juste à côté de cette tour avec le X ici. Et ça va lancer un combat de boss. Donc ici c'est pas juste le coffre à récupérer. Il faut le mériter. On fait exploser ça. Le voici l'amalgame de givre. Donc la stratégie on le rappelle. Visez notamment avec votre hache. Ça marche très très bien le noyau. Vous allez au bout d'un moment le mettre à terre. Et quand il sera à terre il y a des grosses runes à les claquer. Il y en a deux au fond. Elles se voient très facilement là-bas. Il faut aller les détruire. Et il y en a deux autres qui sont au-dessus tout simplement. Donc quasiment à côté de notre coffre légendaire. Une ici et une de l'autre côté. Pareil avec des lancers de hache. Ça marche très très bien. Voilà la dernière petite rune qui est un peu cachée derrière le rocher. Je vais vous montrer les emplacements pour ceux qui galeraient à les trouver. Et après il faudra le terminer, le finir. Et une fois que c'est fait vous aurez en récompense le coffre légendaire qui est juste ici. Et voilà c'est terminé pour le lac. Mais ce n'est pas fini pour la région. Effectivement Midgard il y a encore d'autres petites zones à faire. Notamment une zone un petit peu secondaire à débloquer à la fin du jeu ou presque. Pour ça donc c'est une fleur. On rappelle qu'il y a une fleur à aller trouver dans chaque royaume. Et bien on va s'occuper de celle de Midgard. La première chose à faire c'est d'obtenir les graines d'Yggdrasil auprès de l'écureuil. Donc si vous ne les avez pas, il faut avoir suffisamment avancé dans le jeu quasiment à la fin. Ou presque même avoir fini le jeu. Allez à la maison de Sindry, allez parler à l'écureuil. Et si vous avez avancé suffisamment, vous aurez des objets ici en bas. Notamment l'objet qui permet de faire toutes les brèches d'Yggdrasil qui est ici. Mais surtout le premier objet ce sont les graines d'Yggdrasil. Et ces graines vont vous permettre de débloquer des nouveaux points de téléportation directement depuis la carte. Et donc d'ouvrir des zones secondaires qui ne sont pas disponibles de base. C'est le cas de celle qui nous intéresse. Et c'est tout simplement le sanctuaire des bois, la maison de Freya qui est effectivement bien solitaire ici. Et qui n'est pas accessible directement. Et vous devez utiliser une graine d'Yggdrasil sur le point de téléportation qui est ici directement. En étant sur la carte, vous débloquez ce point et vous pourrez vous téléporter directement. Et donc vous pourrez aller faire tout ça. Vous aurez des dialogues bien sympas. Et c'est donc dans cette petite zone un petit peu secondaire secrète que se trouve la fleur qui nous intéresse pour Midgard. On récupérera les autres au fur et à mesure bien sûr pour le trophée qui le demande. Donc vous aurez juste à avancer dans la zone pour trouver la maison qui est juste ici. On ira faire un petit peu de ménage à une autre occasion. Ici le but c'est vraiment juste de passer de l'autre côté de la maison. Avec bien sûr les dialogues qui vous ralentissent un peu. Mais de l'autre côté au bout du chemin vous allez trouver directement la fleur. Pareil il faudra interagir avec pour finaliser tout ça. Du coup je vais prendre un petit peu d'avance pour ce qui arrive parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Il reste deux choses à faire dans cette région. Et c'est des choses que vous allez peut-être devoir laisser pour la fin parce que c'est très long ou très dur. Et notamment on va parler de la dernière paire tombale qui est le boss le plus dur du jeu. On va y aller pas par quatre chemins. Tout au dessus à droite vous avez le tombeau du roi. Le tombeau des rois n'est pas activé de base. Il faut pour ça que vous ayez terminé toutes les autres pierres tombales du jeu. En arrivant dans cette zone vous allez voir une grande arène. Vous vous doutez pourquoi il y a une grande arène. Et tout simplement au milieu il y aura une pierre tombale quand vous aurez, je le dis donc vous avez encore une fois, terminé les autres pierres tombales dans tous les autres royaumes, dans tous les autres 100%. Donc on verra ça bien sûr au fur et à mesure. Mais il faudra toutes les faire. On verra une vidéo dédiée à ça, je vous remontrerai tous les emplacements, je vous expliquerai comment battre les boss etc. Dans des vidéos dédiées, rassurez-vous. Pour rappel par exemple, il y en a une effectivement dans cette zone de pierre tombale. Donc c'est des combats de boss. Et donc une fois que vous avez terminé les 13, qui sont pas trop trop durs encore, ça va, certains ça va un peu plus que d'autres. Mais donc vous aurez à faire ces 13. Et quand vous aurez fait les 13, vous aurez à revenir dans cette zone et vous aurez le combat final. Ici on va pas le voir dans cette vidéo bien entendu parce que juste pour ça il faudrait au moins 20 minutes de vidéo. On en parlera dans une vidéo dédiée comme je vous le disais. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Mais encore une fois, il faudra peut-être le laisser pour la fin. Parce que je vous le dis tout de suite, il est vraiment pas très très simple le roi. Très clairement pas. Et c'est pas terminé avec les choses que vous allez devoir laisser pour plus tard. Parce que la dernière chose à faire pour le 100%, ça sera une toute nouvelle zone qui se trouve quasiment au même endroit. Juste un tout petit peu plus haut. Et c'est une longue quête secondaire qui s'appelle à travers les royaumes. Et à travers les royaumes, elle va vous demander d'aller dans 3 autres royaumes pour récupérer des ingrédients. Et bah encore une fois, il faudra avancer et même beaucoup avancer dans certains autres mondes pour aller récupérer ces ingrédients. Je vais vous les montrer quand même pour ceux qui ont déjà fait ces mondes si jamais vous voulez aller les rechercher. Mais on fera une vidéo dédiée avec tous les détails parce qu'il y a des zones à ouvrir et à réouvrir. C'est vraiment complexe. En tout cas, il faut arriver dans cette nouvelle zone. Vous allez trouver un objet avec un petit cœur, avec de la lumière, pas de la lumière, de la peinture pardon. Et tout simplement, ça va vous déclencher cette quête à travers les royaumes. Et donc, il vous faudra 4 ingrédients. Le premier ingrédient se trouve directement à Midgard. On va le récupérer et on va aller chercher rapidement les 3 autres ingrédients. Encore une fois, s'il vous manque des détails pour accéder à certaines zones, je vais juste vous montrer rapidement. La vidéo est déjà bien longue. On en reparle dans une vidéo dédiée là-dessus. Mais encore une fois, c'est surtout que vous ne pourrez pas faire le 100% avant un petit moment. Donc le premier ingrédient, il va se trouver tout simplement à l'arrière. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir les gros indices de peinture justement. Vous avez peut-être vu effectivement ces cœurs de couleurs. Et bien, ils indiquent à chaque fois la présence d'un ingrédient. Et bien, le premier se trouve juste ici. Alors, à savoir qu'il n'était pas dispo avant. Il faut avoir démarré la quête. Et c'est une fois que vous avez démarré la quête que les ingrédients apparaissent tout simplement. Donc le premier s'est effectué. On va pouvoir aller chercher les 3 autres dans les autres mondes. Et ensuite, il faudra revenir ici pour finaliser tout ça. Donc, le deuxième ingrédient, il va se trouver dans une zone qu'on a déjà visitée. C'est le Zvatar Flame. Donc, vous pourrez vous téléporter directement. C'est un cœur en vert. Et je suis presque sûr que vous l'avez tous croisé. Puisqu'il est vraiment sur le chemin principal. Donc, on va pouvoir s'y téléporter. Et ça va se trouver quasiment vers la forge. Dans cette première zone ici, quand vous prenez le petit train. Vous montez au-dessus. Et vous allez arriver justement dans ces différents rochers ici. Et donc, sur la droite, vous aviez un coffre d'énormes. Et juste ici, un petit cœur. Et bien, maintenant que vous avez accepté la quête. Donc, je vous remonte l'endroit. On est précisément ici. Donc, vous pouvez vous téléporter en bas. Et reprendre le petit train pour monter au-dessus. Et donc, maintenant qu'on a accepté la quête. À cet endroit-là, il vient d'apparaître le deuxième ingrédient que l'on peut récupérer. Celui-ci, il est particulièrement simple et rapide à aller chercher. Ce n'est pas le cas du suivant. Qui se trouve dans une zone particulièrement loin à débloquer. Dans le monde du Vanaheim. Donc, un monde que vous visitez un peu plus loin dans le jeu. Qui est comme ça, de base. Tout en vert, effectivement. Et tout simplement, dans ce monde, vous avez une quête secondaire. Où vous devez suivre un espèce de gros sanglier. Vous l'aurez très probablement débloqué dans l'aventure. Et après, il faut trouver ses traces et le suivre un petit peu partout. On verra ça en détail dans la vidéo 100% du Vanaheim. On ne va pas pouvoir parler de tout ici. Parce que c'est particulièrement long. Mais tout simplement, il faudra le suivre. Tout simplement, au fur et à mesure. Vous allez arriver jusqu'à une zone ici. Où vous êtes un petit peu bloqué. Et en fait, il faut aller passer le jour et la nuit. En fonction de où vous êtes. Si vous êtes déjà dans la bonne journée. Dans la bonne partie de la journée, vous n'aurez pas besoin de le faire. Moi, c'était la nuit. Et donc, il faut passer le jour obligatoirement pour aller débloquer. Donc, la zone secrète de ce monde. Qui est le cratère, effectivement. C'est une toute nouvelle, immense zone secondaire. Que le jeu ne vous montre absolument pas. Que vous n'êtes absolument pas obligé de voir. Donc, une fois que le jour est mis, on peut redescendre. Et on peut maintenant monter ici. Vu que les lianes sont arrêtées. Il faut continuer le chemin. Et vous allez trouver, encore une fois, ce gros sanglier. Qui vous attendra bien gentiment ici. Et c'est là que vous pourrez débloquer. Grâce à la quête, un parfum de survie. Une nouvelle zone. Et c'est dans cette nouvelle zone. Que l'on va pouvoir aller chercher, encore une fois, énormément de choses. Il y aura une vidéo dédiée uniquement pour le 100% de cette zone. Même si ça fait partie du Vanaheim. C'est tellement gros qu'il va falloir partager en deux. Vous allez finir par atterrir dans cette zone. Et surtout, la zone, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a des dragons. Effectivement. Donc, on parlera de tout ça en temps voulu. Et vous avez un petit point de téléportation qui est ici. Alors, de base, elle n'est pas du tout libérée, cette zone. Elle est totalement en brouillard, effectivement. Et donc, il va falloir avancer dedans. Donc, elle fait quand même partie du Vanaheim, très clairement. Mais vous êtes obligés de vous téléporter pour y revenir ici. En fait, elle se trouve au nord du Vanaheim, effectivement. Donc, on a toute la zone de base ici. Et on a donc une nouvelle zone au nord qui s'appelle le cratère. Et vous pourrez aller dedans. Et donc, elle est partagée en trois régions, le cratère. Et ce qui va nous intéresser, c'est la région de droite. Donc, il faudra avancer par la jungle, etc. Pour remonter au nord et sur la droite de cette nouvelle zone. Et donc, dans cette nouvelle zone, les dolines, pas les collines, les dolines. Et bien, il y a un endroit bien précis où vous pourrez trouver ce deuxième ingrédient. Je vais vous montrer l'emplacement. C'est celui-ci. Mais gardez à l'esprit que si vous galérez, on le récupérera dans le 100% de cette région au passage. Donc, n'hésitez pas à regarder le guide 100% pour arriver jusqu'ici. C'est un petit peu pénible. Donc, ce sera dans une vidéo dédiée. Donc, dans tous les cas, si vous arrivez ici, il y a un point de téléportation. C'est un espèce de petit carrefour avec un lac. Et sur le côté, vous avez une chaîne que vous pourrez ouvrir en tirant dessus. Et qui permet tout simplement de libérer le passage, déjà pour la suite du 100%, mais aussi tout simplement l'endroit où se trouve le petit ingrédient. Je vous remonte, c'est bien ici. Ce n'est pas forcément facile de se repérer. Et ici, il faut tout simplement passer de l'autre côté. On a le petit cœur jaune, comme vous pouvez le voir sur le mur, qui nous donne l'indice. Celui-ci, c'est le plus dur et le plus chiant à récupérer, très clairement, avec énormément de choses à débloquer pour arriver jusqu'ici. Mais au moins, c'est fait. Et du coup, le troisième et dernier ingrédient que l'on va pouvoir récupérer, il va se trouver dans le monde de Half-Lime. Et là aussi, c'est une immense zone secondaire. Car de base, on va juste uniquement dans le Temple de la Lumière. Et il y a toute une énorme zone au nord, effectivement, avec encore une fois énormément de choses. Alors de base, il y a beaucoup de brouillard ici. Il faut faire plein de quêtes secondaires pour enlever le brouillard. Pareil, tout ça, ce sera dans une quête secondaire. Et l'ingrédient se trouve ici, dans les sables défendus. Vous avez des arches, un gros pylône qui est tombé ici. Et encore une fois, un cœur rouge qui vous donne l'emplacement. Pareil, si vous galérez pour venir jusqu'ici, il y aura une vidéo 100% pour ce monde qui vous montrera l'emplacement précis de ce trésor et comment y aller facilement. Ici, il y a un coffre d'énormes également. Il faudra juste passer derrière le pilier que je vous ai indiqué et vous l'avez au sol, ici. Voilà pour les quatre ingrédients. Je crois que j'ai dit trois un tout petit peu plus tôt, mais c'est bien quatre ingrédients qu'il faut récupérer. C'est juste que le premier est à Midgard, donc c'est un peu rapide. Dans tous les cas, une fois que vous avez enfin récupéré tout ça, vous pourrez revenir à Midgard, vous pourrez revenir au feu de camp éternel. Et vous pourrez terminer donc à travers les royaumes cette dernière quête qui nous reste à faire pour le 100% de cette région. Si bien sûr, vous n'avez pas encore tout fait, vous pourrez revenir plus tard et notamment quand vous aurez fait toutes les pierres tombales. C'est sans doute l'une des dernières choses qu'il vous restera. On en reparle encore une fois dans tout un tas de vidéos dédiées. Tout arrive dans les prochains jours, les prochaines heures. Abonnez-vous comme toujours. Merci à tous ceux qui soutiennent financièrement la chaîne en offrant un petit café sur le site ou en rejoignant la team sur YouTube. Merci beaucoup, c'est grâce à vous que ce genre de guide peut exister. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, un commentaire pour le référencement et surtout de vous abonner pour ne louper aucune des prochaines vidéos sur Go de Foire et les autres jeux. Si jamais vous avez besoin de plus d'aide, le guide complet est disponible sur guidejeu.com. Je vous mets le lien directement dans la description. Et nous, on se retrouve très vite sur YouTube, sur les réseaux sociaux. En attendant, n'oubliez pas les petits cafés.